Une information incroyable vient de tomber, la saison 2 de Demon Slayer a été annoncée officiellement avec une date de diffusion pour cette année 2021 C'est absolument incroyable, je faisais mes devoirs et là j'ai vu l'annonce grâce à un de mes amis sur Discord Et donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un trailer très rapide mais qui en met plein la vue Alors qu'est-ce qu'on sait grâce à l'annonce ? Et bien la saison 2 fera suite directement à Demon Slayer Infinity Train et sortira en 2021 Evidemment ce sera disponible sur Wakanim et j'imagine qu'ils diffuseront d'ici peu le film qui est sorti au Japon en octobre qu'on n'a pas pu avoir en France à cause du Covid Et oui en France les cinémas sont fermés à cause du Covid et donc Wakanim n'a pas pu diffuser le film En tout cas pas de panique quand la saison 2 sortira, le film sera forcément disponible avant parce qu'il sera nécessaire à la compréhension de l'intrigue de la saison 2 Alors cette suite va s'appeler Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc Ou en japonais Yukaku Hen, j'ai pas lu le manga donc je sais pas trop exactement de quoi ça parle Mais j'imagine que le synopsis sortira d'ici peu car c'est juste la suite du manga qui va être adaptée Mais voilà en tout cas on nous présente une affiche professionnelle qui met en avant le pilier du son Qui est ultra stylé d'ailleurs, qui s'appelle Tengen Uzui Ce personnage a l'air vachement stylé, on dirait un colosse un petit peu Il a deux katanas dans le dos, des gros bracelets en or et surtout des espèces de diamants incrustés dans son bandeau Donc franchement il a un certain flow, alors malheureusement je ne peux pas diffuser le trailer Mais vous avez un petit lien en description pour le checker Et donc qu'est-ce qu'on y voit dedans ? On y voit la ville où Tanjiro avait rencontré Muzan On y trouve des geishas et donc cette ambiance très japonaise dans laquelle se passe Kimetsu no Yaiba Perso les premiers plans m'ont fait penser à la scène où Muzan tue des gens dans une espèce de dimension parallèle C'était vachement stylé, ça me fait penser un peu à ça On y voit les trois personnages principaux, Zenitsu, Inusuke et Tanjiro qui l'a de s'entraîner à maîtriser encore plus ses techniques Et après on a des plans juste magnifiques sur le pied du son Qui contemplent la ville avec un effet de lumière mais incroyable Bien plus beau que la saison 1 j'ai l'impression Et puis après il y a un récapulatif pour nous dire qu'en 2019 il y a la saison 1 En 2020 le film et cette année, en 2021 il y aura la saison 2 Honnêtement c'est ultra kiffant de savoir que Ufotable a continué de travailler sur la série Et je ne pensais pas que ça sortirait en 2021 avec le Covid en plus Après il faut dire que le manga s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça Donc il faut encore surfer sur la hype Et clairement cette saison 2 va faire vendre encore plus le manga qui a fait des records juste incroyables Voilà pour ce qui est de l'annonce, c'est vachement cool Et je vous rappelle également qu'un jeu sur PS5 et PS4 sortira dans l'univers de Kimetsu no Yaiba Réalisé par ceux qui ont travaillé sur Naruto Ninja Storm Et donc ça a l'air plutôt cool pour les fans Moi cette annonce m'a fait ultra plaisir en ce jour de Saint Valentin Et j'espère que ça a été aussi votre cas En tout cas je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez avec cette vidéo Pour être informé de toutes les news qui se passent de le monde de la Japanimation J'ai une série qui s'appelle Anime News et qui sert à cela Il y aura d'ailleurs un épisode la semaine prochaine Et donc je vous invite tous à la regarder quand elle sortira Pensez à vous abonner, à liker Et moi je vous dis à très très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz